Quel privilège de partager. Je me souviens la deuxième réunion que Danny Vieira a eue ici, sur ce terrain, dans l'autre bâtiment, il y a à peu près 24 ans, je crois, 25 ans. J'étais là. Je travaillais pour Cable Continental en tant que réalisateur. Je filmais cette réunion et c'était le début de ma conversion à travers la famille Vieira et donc ce camp meeting a une place très spéciale dans mon cœur. Et j'espère qu'il durera encore des années, alors que le temps passe, qu'il va grandir et que de plus en plus de personnes viendront. Amen. Ce message est intitulé « La dopamine digitale ». Et nous allons parler de la façon dont high-tech transforme nos esprits. Combien d'entre vous ont des appareils numériques ? C'est à peu près nous tous. Combien d'entre vous les ont connectés à Internet pratiquement tous les jours ? C'est encore une fois à peu près nous tous. Et est-ce que vous avez vu une augmentation de votre utilisation au fil des années ? Soyez temps passant, où est mon téléphone ? Est-ce que quelqu'un peut prendre mon téléphone à l'arrière s'il vous plaît ? En fait, Micah, merci beaucoup de m'avoir présenté. Vous devez comprendre qu'il a tout pris de son père. Quand il se lève ici, ses genoux sont comme ça. Et le pauvre, bon c'est plus un garçon, mais le jeune homme, il est comme ça, et j'avais le même problème. Mais Dieu m'a appris à avoir les nerfs. Je l'ai encore embarrassé. Mais avec le temps, on commence à s'y habituer. Mais vous savez, le trac ne disparaît jamais. Je ne demande plus à enlever, je ne demande plus à Dieu d'enlever les papillons, je lui demande de les aider à voler en formation. Donc, alors que nous avons vu notre utilisation d'Internet augmenter, est-ce que vous avez déjà vu des gens partout souffrir de ce qu'on appelle INEC ? Le coût TEC ? D'ailleurs, ce sont des termes qui sont vraiment utilisés dans l'industrie médicale. INEC et TECNEC. Ça ressemble un peu près, ça ressemble un peu au symbole de Facebook en plus. On a tous vu ça, pas vrai. À mesure que notre utilisation augmente, ma question est de savoir si cela se produit naturellement. Est-ce que cela augmente naturellement ou y a-t-il quelque chose d'un peu plus préoccupant ? Est-ce que quelqu'un sait qui était Steve Jobs ? Il est le fondateur d'Apple. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens dire, j'aurais aimé vivre dans la maison de Steve Jobs ou être un de ses proches-parents. Mais être son enfant, ça aurait dû être incroyable d'avoir accès à toutes ces dernières technologies, une maison remplie de technologies et le créateur même de cette technologie qui la donne à ses enfants de manière assez intéressante. L'ancien PDG a déclaré qu'il limitait, en fait, la quantité de technologies qu'il permettait à ses enfants d'utiliser à la maison. En fait, il interdit ses propres enfants d'utiliser l'iPad nouvellement sorti. Il ne laissait même pas avoir un iPad. L'homme dont l'entreprise fabrique les iPads dit à ses enfants « vous ne pouvez pas en avoir ». Mais attends, pourquoi ? On me demande s'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Le PDG actuel d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les produits de la pomme ne sont pas destinés à un usage constant. Je ne suis pas la personne qui dit qu'on aura atteint le succès si vous les utilisez tout le temps. Je ne souscris pas à tout ça. C'est une belle déclaration. Cependant, Sean Parker, qui a couvendé Napster et qui était un des premiers investisseurs et le premier président de Facebook, se qualifie maintenant d'objecteur de conscience à tous les médias sociaux. L'une des personnes qui, au début de tout, a dit « non, je suis objecteur de conscience », ça signifie « je ne veux rien avoir à faire avec ça à cause de ce que je sais dans ma conscience ». Il continue et dit ceci « les inventeurs, créateurs, c'est moi, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, c'est Kevin Systrom d'Instagram, c'est tous ces gens, on a compris ça consciemment et on l'a fait quand même ». En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a fait ? Il dit « quand on était en train de construire Facebook, le processus de réflexion était de savoir comment consommer autant que possible votre temps et autant de votre attention consciente que possible ». Depuis le début, l'idée était de savoir combien est-ce qu'on peut posséder votre cerveau, combien est-ce qu'on peut posséder votre temps. C'est intégré dans l'expérience numérique. Il continue en disant « Dieu sait, Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants ». Le fondateur de Snapchat, Snapchat est l'une des applications les plus utilisées chez nos jeunes. Le fondateur même, Spiegel, écoutez ça, impose une limite d'une heure et demie de temps d'écran à ses enfants par semaine. Ça fait 15 minutes par jour. Donc le fondateur de Snapchat n'autorise ses propres enfants à être sur des réseaux sociaux que 15 minutes par jour. Waouh ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ces titans de la Silicon Valley limitent l'exposition de leurs enfants ? C'est un contraste frappant parce que le parent typique passe en moyenne 11 heures et les enfants et les adolescents en moyennent 9 heures de temps d'écran par jour. Oui, c'est plus qu'un travail à temps plein. La plupart ont un accès illimité à presque tout ce que leur petit cœur pourrait désirer pendant que ces initiés de la tech limitent leur propre utilisation personnelle et autorisent peu ou pas d'accès du tout à leurs propres enfants. Est-ce que ça soulève une inquiétude quelconque dans votre cœur ? Soyons sérieux. Je lisais ça et j'étudiais et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pala Apatia, j'aime beaucoup dire son nom. Il dit ceci, et on peut revenir. Beaucoup d'entre nous, simplement pour que vous puissiez savoir qui il est, c'est l'un des premiers cadres supérieurs de Facebook et il n'autorise d'ailleurs aucun temps d'écran à ses trois enfants âgés de 5 à 9 ans. Pas d'écran dans ma maison pour mes enfants. Il dit, beaucoup d'entre nous ont été aux prises avec les conséquences involontaires des produits que nous avons construits. Les plateformes de médias sociaux en particulier ont été utilisées et abusées d'une manière que nous, leurs architectes, n'avions jamais imaginé. Puis il poursuit en disant, une déclaration très puissante, nous y reviendrons à la fin. Nous avons créé des outils qui ont changé le tissu du fonctionnement de la société. Donc, pourquoi est-ce que les sociologues, les psychologues, les neurologues, même l'Organisation mondiale de la santé et même les gouvernements mondiaux sont-ils si préoccupés et ils se démènent pour trouver des réponses sur les raisons pour lesquelles nos enfants sont aux prises avec des problèmes de développement ? Ils sont touchés par des problèmes de santé mentaux accrus ? Ils essaient de trouver des réponses. Mais ces géants des entreprises technologiques fournissent des écrans et des applications aux écoles pour un faible coût gratuitement. Alors que bon nombre de ces mêmes dirigeants qui envoient ces produits et applications dans les écoles, envoient leurs propres enfants dans des écoles sans technologie comme l'école de Waldorf. Ils envoient en fait leurs enfants dans des écoles comme l'école de Waldorf où ils utilisent ces choses appelées des livres, avec des pages. Ils étudient des documents originaux. Ils apprennent les vraies choses. Pourquoi ? Parce que ces jeunes vont diriger le monde. Tous ceux qui ont leur cerveau rempli par toutes ces choses de la technologie, eux ils vont simplement être ce qu'on appelle de pauvres consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils savent ? Pourquoi sont-ils si préoccupés ? Et pourquoi font-ils des choix si différents des nôtres ? Qu'est-ce que le monde de la technologie sait que nous ne savons pas ? Nous allons examiner un seul des problèmes connus sous le nom du piratage cérébral et la dépendance au codage. De façon simple, le piratage cérébral, c'est le terme que nous utilisons pour expliquer comment la Silicon Valley conçoit nos téléphones, nos applications et les médias sociaux pour nous rendre addicts et détourner la pensée humaine et nos actions. Romains 12, 2 nous avertit en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Amen. Mais j'aime ça, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». J'aimerais vous présenter un jeune homme nommé Tristan Harris. Harris a été appelé la conscience de Silicon Valley. Il a travaillé avec le laboratoire de technologie persuasive de Stanford et il était éthicien du design chez Google. En d'autres termes, comment orientez-vous éthiquement les pensées des gens ? Orienter éthiquement leurs pensées, je ne sais pas. Il a finalement démissionné. Sa conscience ne lui permettait plus de participer au contrôle du comportement des utilisateurs en manipulant de manière non éthique. Écoutez bien leur expérience en ligne. Nous allons aborder cela un peu plus. Mais si vous pensiez que lorsque vous allez sur le web et que vous tapez quelque chose, que nous tous, on obtenait les mêmes résultats, vous pouvez vous asseoir à côté de votre conjoint ou à côté d'un ami, vous tapez exactement les mêmes mots dans le moteur de recherche, vous aurez des résultats entièrement différents. Pourquoi ? Parce que tout vous est servi parfaitement de la façon dont vous pensez que vous le voulez. Et ça, c'est un problème. On va le voir alors qu'on va avancer. Il dit, voici ce que dit Tristan Harris. Je pense que nous devons demander, est-ce que ces systèmes de réseaux sociaux cherchent-ils vraiment à développer un mieux-être dans la société ou à cause du modèle même de leur business, sont-ils plus préoccupés par ce qui captera l'attention des gens ? Dans une interview très puissante de 60 minutes, Harris a exposé ce que l'industrie technologique fait à ses clients fidèles avec le journaliste Anderson Cooper. Cooper demande, est-ce que c'est quelque chose que les ingénieurs gardent à l'esprit alors qu'ils conçoivent les nouvelles fonctionnalités ? Est-ce qu'ils se disent, hmm, comment est-ce que je peux garder les gens addicts à leur téléphone ? L'initié répond, votre téléphone est comme un menu et il est toujours rempli de choix, que ce soit par le biais de notifications ou ce qui apparaît sur le flux et les gens pensent que c'est neutre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a un millier d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran dont le travail consiste à mettre tout ce qui devrait figurer sur ce menu qui captera votre attention. Pensez-vous que les parents comprennent la complexité de ce à quoi leurs enfants sont confrontés lorsqu'il s'agit de leur application téléphonique et de leurs métiers sociaux ? Non. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a un récit selon lequel, oh, je pense qu'ils font juste ça comme nous, on avait l'habitude de bavarder au téléphone. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le téléphone dans les années 1970 n'avait pas un millier d'ingénieurs de l'autre côté qui le reconcevait en permanence pour qu'ils fonctionnent avec d'autres téléphones. Puis mettez à jour la façon dont votre téléphone fonctionne chaque jour pour être de plus en plus persuasif. Cette chose est une machine à sous. Chaque fois que je regarde mon téléphone, je joue à la machine à sous pour voir, oh, qu'est-ce que j'ai ? Et c'est l'une des façons de détourner l'esprit des gens pour créer une habitude, former une nouvelle habitude. Ce que vous faites, c'est que vous faites en sorte que lorsque quelqu'un tire un levier, il obtient parfois une récompense, une récompense excitante. Et il s'avère que cette technique de conception peut être intégrée à l'intérieur de tous ces produits. Donc, que nous soyons vieux ou jeunes, nous aimons tous la récompense. Nous aimons avoir ce sentiment de trouver quelque chose, de découvrir. Oh, ça s'appelle la nouveauté. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau a cette zone appelée la voie mésolimbique ou la voie de la récompense. Et lorsque nous effectuons une action qui satisfait un besoin ou satisfait un désir, une cascade de produits biochimiques s'activent pour nous aider à nous sentir bien et à nous sentir satisfaits. Et ce neurotransmetteur du bien-être est connu sous le nom de la dopamine. Tout le monde n'a entendu pas de la dopamine. S'investir dans une activité dopaminergique, en d'autres termes, un comportement qui active la dopamine, augmente nos niveaux de dopamine, excite cette voie de la récompense, nous dit de répéter ce qu'on vient de faire afin d'obtenir ce sentiment de bien-être. Et Dieu a fait tout ça, si vous voulez, dans notre cerveau. Dieu nous a créés de cette façon. Par exemple, quand on va faire de la randonnée quelque part, on voit quelque chose de nouveau, une magnifique vue ou quoi que ce soit, nous avons une petite libération de dopamine, waouh, on a ce sentiment merveilleux de la nouveauté. Et on se dit, ah, c'est trop bien, j'ai envie d'aller faire de la randonnée encore. Donc en résumé, la dopamine, à un niveau de base, nous redonne envie de vivre la même expérience encore et encore. Nous aimons tous la façon dont la dopamine nous fait nous sentir, vif et prêt pour la récompense. Mais une fois que nous commençons, écoutez bien, une fois que nous commençons à consommer l'objet ou que nous avons atteint la chose recherchée, un autre neurotransmetteur est déclenché et nos niveaux de sérotonine augmentent. Et la sérotonine est importante car elle apporte ce sentiment de, ah, ok, la satisfaction et la paix. Waouh, c'est une magnifique vue, c'est merveilleux. La dopamine vous fait, oui, il faut le faire en nouveau. Et l'autre vous dit, ouais, je suis satisfait. Et de là, la sérotonine, elle augmente l'acide gamma-aminobutrique ou nous l'appelons le GABA qui commence à entrer en jeu. Et le GABA, pensez au GABA comme les freins dans votre voiture. La dopamine ressemble à l'accélérateur plutôt. Et maintenant, le GABA est extrêmement important car il atténue cet effet stimulant de la dopamine et il permet à la sérotonine de nous faire nous sentir calme et content. Et nous arrêtons de chasser, nous arrêtons de poursuivre. On se dit, ah, waouh, on apprécie. Et c'est très important après que nous ayons ce moment dopaminergique de nous arrêter et d'en profiter, pas vrai ? Oui, en effet, c'est très important. Le défi de ceux d'entre nous qui sont en ligne, utilisant nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nous devons être particulièrement prudents car il y a une activité d'écran dopaminergique trop stimulante qui peut augmenter les niveaux de dopamine et amener la dopamine à des niveaux élevés. Et alors que nous passons de vidéo à article à photo aussi rapidement et parfois sans fin, nous empêchons la libération de sérotonine et donc nous n'arrivons jamais au moment où nous sommes satisfaits. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on continue, on continue. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ou est-ce que c'est juste moi ? Ok, il y a quelques âmes honnêtes ici. Ok, louer ça le Seigneur. Alors, lorsque nous empêchons cette sérotonine d'être libérée, nous n'arrivons jamais au moment où nous sommes satisfaits et nous restons sur nos écrans encore plus longtemps. Donc, ça a été conçu pour nous maintenir dans cet état. Et le GABA ne peut pas réduire cette dopamine parce que l'activité de dopamine énergique est ininterrompue. nous passons de ça à ça à ça. Nouveau, nouveau, nouveau. On va à ça, après ça, après cette application, cette vidéo, YouTube, ce chat, quoi que ce soit. Continuons et encore et encore et au final, cette sur-stimulation constante à des effets secondaires graves, elle peut inclure des problèmes de développement de santé mentale. Est-ce que vous réalisez que les drogues illicites sont incroyablement dépendantes ? Savez-vous pourquoi ? Parce qu'elles inondent la voie de récompense avec de la dopamine. Les drogues augmentent directement la dopamine. Et nous poursuivons ce sentiment de bien-être à nouveau. Étonnamment, écoutez, la même réponse peut se produire dans le cerveau lorsque nous sommes engagés dans des activités trop stimulantes sur un écran. et nous allons regarder à la science qui va nous confirmer tout ça. Comme Harris l'a dit, nos téléphones sont comme des machines à sous. Et ceux qui ont joué, ils connaissent ce pouvoir. Ils connaissent le pouvoir de cette machine à sous, par exemple. Lorsque le joueur, en fait, lorsqu'il entre dans le casino, juste le fait d'entrer dans le casino, on a entendu plutôt à propos des déclencheurs. Ce serait un déclencheur situationnel ou géographique. Tout d'un coup, son cerveau va, oh, et vous avez là une libération de dopamine juste en entrant dans le casino pour le joueur accro. Pourquoi ? Parce qu'il associe cet endroit à cette récompense avec cette excitation. Simplement entrer, la dopamine est libérée. C'est très intéressant. Puis, alors qu'ils marchent, ils ont cette anticipation. Ils se disent, waouh, toutes ces récompenses potentielles parce que j'aime cette nouvelle chose. Ils se promènent en essayant de décider quelles machines ils vont utiliser. Les manachis sont toutes éclairées avec des couleurs vives, créant ces invitations visuelles et auditives puissantes. Elles captent l'attention. Dopamine. Puis, l'argent est inséré dans la machine. L'excitation monte et encore une petite giclée de dopamine. On aime ce sentiment. Il tire la poignée et il appuie sur le bouton. Et voilà que commence ce qu'on appelle la magie du peut-être. Non, c'est très très important de comprendre cela. C'est la magie du peut-être. C'est si tentant. Qui sait ce que je vais obtenir ? Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais gagner ? Donc, les lumières commencent à émettre des sons et stimulent le cortex auditif et visuel. Et lorsque les roues commencent à tourner et que la dopamine entre en action, c'est excitant. Ils ne disent pas ça, mais c'est ce qui se passe dans le cerveau. Même nos émotions sont attachées. Et on aime ça. La première roue qui s'arrête. Dopamine. L'anticipation augmente. La deuxième roue s'arrête. Dopamine. La troisième roue. Oh non, j'ai perdu. La déception. Un peu de stress. Un peu d'anxiété. Tout cela est créé artificiellement, mais volontairement. C'est un processus de récompense aléatoire. Et le fait qu'il soit aléatoire garde le joueur là plus longtemps parce qu'il n'y a pas de modèle à trouver. C'est randomisé volontairement. Donc, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Ça nous garde sur la machine. Vous comprenez ? Certains d'entre nous qui sont passés par là comprennent. Alors, les casinos ont découvert que s'ils laissent les gens gagner et perdre cette récompense placée au hasard, avec le frisson de l'inconnu, le joueur restera et dépensera plus d'argent parce que la voie de la récompense est inondée de dopamine. Et quand ils ne gagnent pas, ils stressent et le cortisol commence à traverser ses veines. L'anxiété arrive, ils commencent à être stressés. Et on fait les montagnes russes en haut, en bas, en haut, en bas, comme ça, et on se demande pourquoi c'est si addictif. Parce que le cerveau va « Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! » Tout ce processus est complètement anormal. C'est ce qui se passe. Maintenant, ramenons-ça à la maison, ramenons-ça à nous et à nos machines à sous de poche. Eh oui ! Si vous avez votre smartphone depuis un moment, juste le fait, juste le fait de sortir, ce téléphone de votre poche. La magie du peut-être bébé. La dopamine. Pourquoi ? À cause de tout ce qu'il contient ici. Toutes les nouvelles choses. Toutes ces choses qui sont peut-être là pour moi et je n'exagère pas du tout quand je dis tout ça. Le simple fait de le sortir commence à stimuler cette voie de récompense parce que notre cerveau a appris par les milliers d'autres fois où nous l'avons fait. Il y a peut-être une promesse associée à une expérience dopaminergique. Donc une habitude de vouloir prendre notre téléphone est développée. En fait, la magie du peut-être l'inconnu, le désir de quelques nouveaux stimulants et situations sur ce téléphone stimulent. Cette dopamine produise ce désir et maintenant nous commençons à chasser. On abaisse le levier de la machine à sous. J'entre mon code pour accéder à mon doux monde virtuel. Ah, je suis dedans. Un réel sentiment de soulagement vient quand vous avez assez de batterie. Ah ah, mon téléphone est chargé. À quel point êtes-vous stressé quand votre téléphone n'est pas assez chargé ? Comment est-ce que je vais faire pour avoir ma dose ? Oh non, comment je vais faire pour avoir ma dose ? Ah, il est rechargé. Donc ce sentiment réel de soulagement vient quand j'ouvre ce téléphone. C'est la magie du peut-être partout. Ici vient le transmetteur du bien-être dopamine. J'ai tiré, j'ai tiré le foie. Non, pas le foie, le levier. Peut-être que ça pourrait faire du mal à votre fois aussi. Je ne suis pas sûr, mais je tire le levier. Vous savez ce que ça prouve, c'est que Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Dieu l'a fait avec un âne, donc au moins je ne suis pas un âne. Je tire le levier et les roues commencent à tourner dès que j'ouvre cette chose, pour ainsi dire. Et je suis là, j'entre mon mot de passe. Qu'est-ce qui est là pour moi ? Et waouh, regardez toutes les icônes. Elles sont si colorées. Elles stimulent mon cortex visuel, invitant mon attention. Certaines d'entre elles ont des badges rouges avec des chiffres dessus. Dopamine. Qu'est-ce qui m'a envoyé un texto ? Qu'est-ce qui a répondu ? Les roues tournent sur ma machine à sous numérique. La magie du peut-être est bien vivante dans ma main et c'est intégré dans chaque application que nous utilisons volontairement. Ça s'appelle le piratage du cerveau et ça s'appelle le codage de l'addiction. Oh, j'ai une notification Facebook. La première roue arrête de tourner. Dopamine. Oh, il y a des nouvelles stories. Oh là là. La deuxième roue s'arrête. Oh, regardons s'il y a... Regardons si quelqu'un a liké mon dernier post. L'anticipation monte. Je me demande quel commentaire mes amis auront laissé. La troisième roue s'arrête et... Attends une minute quatre. Seulement quatre personnes ont aimé mon dernier post. Quoi ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit ? Seulement deux commentaires, personne n'a partagé ? Qu'est-ce qui a pas fonctionné ? C'est nul. J'ai pas gagné cette fois. Volontairement. Ils ne vous donnent pas les likes de manière organique même quand ils arrivent. Ils font exprès de ne pas vous les faire parvenir. Je vais vous montrer tout ça. Attendez, c'est incroyable. Et c'est ce que j'appelle la nopamine. Nope. Et maintenant, cette hormone du stress, appelée le cortisol, est libérée dans tout notre sang. Ce qui nous fait nous sentir tendus et stressés et anxieux. Et certaines de ces activités dopaminergiques peuvent être incroyablement puissantes. Vous pouvez avoir jusqu'à 100% de pointe de dopamine. Ce qui équivaut à des niveaux que nous pourrions ressentir lorsque nous avons un feu d'artifice dans une intimité satisfaisante. Vous me suivez ? Ok. Donc, en d'autres termes, en fonction de ce que nous faisons sur cet appareil, nous pouvons en fait augmenter notre dopamine comme si vous aviez un moment d'intimité incroyable avec votre conjoint. En d'autres termes, comme si vous veniez d'avoir une relation sexuelle géniale. Est-ce qu'il vient de dire ça, là ? Oui, il l'a dit. Ok. Dopamine. Allez, les chrétiens, arrêtez de raconter n'importe quoi. Je n'ai jamais été excité ou défoncé, comme vous le dites, sur mon téléphone. C'est ridicule. Peut-être. C'est important de faire la différence entre l'ingestion de stimulants psychotropes comme la drogue ou l'alcool et les stimulants comportementaux qui modifient également le cerveau. La dépendance comportementale ressemble beaucoup à la toxicomanie, mais c'est une option plus récente qui n'était pas disponible auparavant. Il n'y avait tout simplement pas de moyens auparavant pour qu'un comportement puisse atteindre le niveau des substances pour qu'il soit suffisamment convaincant afin de provoquer une dépendance. Cependant, avec l'avènement de l'Internet à haut débit et du smartphone, tout a changé. Et pour que tout soit de nature addictive, nous avons deux éléments de base qui sont nécessaires. Il y a un comportement que nous aimons faire à court terme. Nous nous y engageons de manière compulsive en d'autres termes. Nous y revenons encore, encore et encore, que ce soit bon ou mauvais pour nous. Maintenant, nous vivons dans un monde où la technologie est devenue si avancée que nous sommes capables pour la première fois dans l'histoire de la Terre de fournir le type de récompense mental et émotionnel dont vous avez besoin pour qu'un système crée une dépendance. Maintenant, s'il y a un comportement que vous appréciez sur votre téléphone et que cela vous donne ce que vous voulez, ce retour immédiat sur les publications, les tweets, les snaps, les divertissements, la navigation sans fin, alors je peux le faire où je veux, quand je veux, lorsque je veux, de manière compulsive même à cause de mon Wi-Fi rapide et de mon réseau cellulaire décent. Je peux déclencher cette boucle de rétroaction immédiate de la dopamine et maintenant nous avons tous les composants nécessaires qui peuvent conduire à la dépendance et cela n'a jamais été possible avant. Vous voyez le problème qui commence à se développer ici ? Personne. Personne ne le voit ? Maintenant, je peux, écoutez ça, je peux faire n'importe quoi. D'un jeu de tir à la première personne hautement immersif en temps réel avec d'autres personnes à travers le monde, faire du shopping, socialiser, bavarder, envoyer des SMS, peu importe, tout ce que vous voulez, partout, tout le temps, ici, sur un ordinateur sophistiqué, connecté au web hautement intégré qui tient dans ma poche et qui porte le nom inoffensif de smartphone. Non, 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 non. Ça, c'est tellement addictif que nous n'y faisons pas attention. Je crois que certaines personnes dans cette salle pourraient potentiellement perdre leur âme à cause de cela. Et ce que je dis n'est pas exagéré. Les psychologues nous disent que nous développons des dépendances quand nous avons un besoin psychologique. Par exemple, quelque chose comme se sentir comme « oh, je m'ennuie ». Ça, c'est la raison principale que vous entendez dans cette nouvelle génération. Je m'ennuie tellement je m'ennuie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir leur cerveau tellement surstimulé que tout ce qui est normal est ennuyeux. Je me demande si nos enfants devraient étudier la parole de Dieu. À quel point c'est ennuyant. Je me demande s'ils devraient être assis à l'église. C'est ennuyeux. Tout est maintenant ennuyeux si ce n'est pas « wouh » dans votre cerveau. Est-ce que vous pouvez voir un problème ici ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière tout cela, soit dit en passant ? Je pose la question, je ne sais pas, à vous de voir. En d'autres termes, pour que quelqu'un développe une addiction, nous devons avoir une sorte de besoin psychologique que nous essayons de « combler » ou « calmer », comme s'ennuyer ou se sentir seul ou se sentir perdu. On ne sait tout simplement pas quoi faire ensuite. Vous n'êtes pas sûr de votre chemin. Vous vous sentez hors de contrôle. Vous avez l'impression que vous ne faites aucune différence dans le monde. Et donc, quand vous avez tout cela dans votre esprit, vous allez maintenant par défaut, vous n'allez plus voir le pasteur. Vous n'allez pas voir vos parents, vous n'allez pas voir vos grands-parents et demander des conseils comme « qu'est-ce que je dois faire avec ces pensées ? Et comment est-ce que je progresse ? Et donne-moi de bons conseils. » Ça, ça ne se produit pratiquement de nulle part. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur nos écrans. Et nous voulons échapper. Alors, nous ballions à droite. Oh, dopamine. On se détend. On se sent un peu mieux. Le potentiel de dépendance a maintenant été optimisé sur le plan technologique. On ne se dit plus « Oh, ce gars apprend quelque chose ». Non, 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 non. Si la personne accroît à la technologie, vous ne voyez pas. La dépendance peut ne pas être perçue. Mais ne vous inquiétez pas. On vous rappellera. Et on vous incitera à revenir encore et encore et encore. Juste au cas où vous oublieriez. On vous informera. Ding. Ding. La magie du peut-être. Dopamine. Le ding. Ding. Dopamine. Dopamine. On va vous notifier si quelqu'un publie sur votre mur. On va vous notifier si quelqu'un aime votre photo. Si quelqu'un commente votre post. Si un ami publie quelque chose, on vous notifiera. S'il y a une nouvelle story, on vous notifiera. Si quelqu'un vous envoie une photo, on vous notifiera. Si c'est votre anniversaire sur Facebook, on vous notifiera. Si quelqu'un vous envoie un snap, on vous notifiera. Si votre snap flamme est sur le point de se terminer, on vous enverra une notification. Nous avons donc toutes les excuses pour interrompre votre journée d'enfant de Dieu où vous essayez d'être productif. Nous nous injecterons partout où nous le pourrons dans votre vie pour vous ramener à la terre promise de la magie du peut-être. La principale différence, écoutez ça, écoutez ça, la différence principale entre les machines à sous réelles addictives et nos petites machines à sous, c'est que les machines à sous réelles n'étaient pas aussi addictives. Les machines à sous réelles ne sont pas aussi addictives que ces choses. Le joueur ne pouvait pas les emporter chez lui. Il ne pouvait pas installer cette grosse machine dans sa poche. Vu leur taille, ils ne pouvaient pas les mettre là. En fait, ce qu'ils devaient faire, c'est rentrer chez eux, finalement dormir et naturellement faire une pause de tout cela. Mais mes amis, si nous ne faisons pas attention, cela capturera notre esprit chaque instant de chaque journée. Combien de fois avez-vous, et pas besoin de lever la main ici, pas besoin de me l'avouer, je ne suis pas votre prêtre, Dieu merci. Mais combien de fois avez-vous pris cet objet pour faire quelque chose, et vous finissez par faire autre chose que ce que vous aviez l'intention de faire, et vous passez de ça à ça à ça à ça. Et vous dites, mais une heure vient de passer. Non, en fait, c'est plutôt deux heures. Oh non, sérieux, c'est trois heures. Et vous vous dites, waouh, il est minuit, je dois aller me coucher. Comment est-ce que c'est arrivé ? La dopamine. C'est dans le cerveau. Ça agit comme le font les drogues. Et le problème, c'est que nos cerveaux ne sont tout simplement pas câblés pour cela. Et cela peut même conduire à des problèmes cognitifs, des problèmes dans le raisonnement. En fait, plus de 75% d'entre nous utilisent notre high-tech. Je l'appelle high-tech parce que c'est n'importe quelle technologie qui est connectée à Internet. Donc, si ça, ce n'était pas connecté à Internet, ce ne serait pas aussi puissant. Mais le fait que ce le soit, maintenant vous avez un monde entier, vous pouvez tout rechercher, aussi beau et spirituel que possible, et aussi dégoûtant et qui enchaînera votre âme sur le même objet. Ça dépend de ce que nous recherchons. Donc, plus de 75% d'entre nous accèdent à notre high-tech sans même y penser. On le sort tout simplement comme ça. S'il y a un moment où vous n'êtes pas stimulé, qu'est-ce qu'on fait ? Vous sortez votre téléphone. On le sort tout simplement. On n'y réfléchit même pas. Les gens ne vont même pas aux toilettes sur leur téléphone maintenant. J'ai quelques minutes. Oui, non, oui, oui, oh, oh, oui, oui. Soyez sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut même pas faire une pause de tout ça. Il faut quand même que je check mes emails. Même ceux qui essayent de le contrôler, je vais checker deux, trois emails. Mais va juste aux toilettes. Fais une pause. Amen. C'est juste fou ce qui se passe. Le problème, c'est que la moitié d'entre vous, vous êtes constipés, vous êtes dans les toilettes pendant trois heures. Une autre raison pour laquelle vous devriez avoir une alimentation saine pour ne pas perdre autant de temps dans les toilettes. Maintenant, pensez à ça. L'iPhone, lors de sa sortie en 2007, n'était pas aussi avancé qu'il l'est aujourd'hui. C'est donc nous qui possédions les téléphones. Mais les sociétés high-tech ont dépassé nos esprits et maintenant, les smartphones nous possèdent si nous ne faisons pas attention. C'est vrai. Ne manquez pas ça. Nous nous rendons un mauvais service. Car beaucoup de gens ont développé une tolérance à ce niveau d'excitation neuronale. Et cela diminue, cela peut abaisser notre niveau de base de dopamine. Ce qui, à son tour, diminue notre capacité à éprouver le plaisir de bien-être dans la vie normale. Et en d'autres termes, nous épuisons la joie dans notre vie qui pourrait être la nôtre. La capacité de se sentir bien s'érode en fait sous nos yeux en ce moment. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est derrière tout ça? Juste même pour voler les joies simples de la vie quand vous vivez dans un monde très difficile. Remplissons tellement leur tête, à tout et n'importe quel moment, afin que leur niveau de dopamine soit abaissé et qu'ils ne puissent même plus expérimenter les joies simples. Sortir et se promener dans la nature, s'asseoir au bord de la rivière, c'est trop ennuyeux, oublie ça. Il n'est même plus joyeux. Docteur Nicolas Cadarras. Maintenant, vous devez comprendre, c'est l'un des plus grands experts en toxicomanie du monde et un expert de premier plan sur les enfants et la dépendance numérique. Voici ce qu'il déclare. « Naturellement, les activités dopaminergiques, la nourriture et le sexe ne viennent généralement qu'après un effort et un retard. Mais les drogues addictives et les comportements addictifs comme le jeu ou les jeux vidéo, fournissent un raccourci à ces processus de récompense qui inondent le noyau accubens avec de la dopamine sans servir une fonction biologique. Malheureusement, la nature n'a pas fourni un moyen facile de résister à l'assaut de la dopamine. De telle sorte que lorsque les gens deviennent dépendants, ils subissent une réduction ou un arrêt de la dopamine afin de soulager leurs récepteurs débordés. Juste pour simplifier, continuez à faire ce que vous faites peut-être en ce moment et vous allez commencer à éroder simplement le fait d'éprouver de la joie dans votre vie. Anderson Cooper a demandé à nouveau à Tristan Harris, il dit « Est-ce que la Silicon Valley programme des applications ou est-ce qu'il programme des gens ? » Par inadvertance, qu'ils le veuillent ou non, ils façonnent les pensées et les sentiments et les actions des gens, ils programment le peuple. Il y a toujours ce récit selon lequel la technologie est neutre et c'est à nous de choisir comment nous l'utilisons. Mais ce n'est tout simplement pas vrai, il dit. Ce n'est pas neutre. Ils veulent que vous l'utilisiez de manière particulière pendant de longues périodes de temps parce que c'est ainsi qu'ils gagnent leur argent. Et ils demandent « Est-ce que tout cela m'apporte un réel bénéfice dans ma vie ? » Une question assez importante. Peut-être que nous devrions tous nous la poser, pas vrai ? Est-ce que tout cela apporte un avantage réel dans ma vie ? Si ce n'est pas le cas, vous pourriez envisager un jeûne pendant un certain temps. Vous savez, on parle de jeûne pour le corps, on parle de la bonne nutrition pour le corps. Est-ce que vous réalisez que nous remplissons notre cerveau avec de la mauvaise nutrition ou de la nutrition pure et merveilleuse selon ce que nous regardons chaque jour, amen, pour notre âme, pour notre cerveau ? Dans un document qu'il a rédigé et fait circuler dans Google, son ancien employeur, après avoir réfléchi à cette question, il a écrit ceci « Jamais auparavant dans l'histoire, une poignée de personnes et une poignée d'entreprises technologiques ont façonné la façon dont deux milliards de personnes pensent et ressentent chaque jour avec les choix qu'ils font à propos de ces écrans. Il y a plus d'utilisateurs sur Facebook que d'adeptes du christianisme. Il y a plus de gens sur YouTube que d'adeptes de l'islam. Je ne connais pas de problème plus urgent que celui-ci. » Il va plus loin en disant « Je ne pense pas que quiconque soit mauvais ou ait de mauvaises intentions chez Google. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, le jeu, c'est capturer l'attention à tout prix. » Il dit « Ces produits façonnent ce que deux milliards de personnes pensent chaque jour. » Je veux dire, c'est plus de pouvoir que n'importe quel gouvernement dans l'histoire. Pensez-y. Je veux dire, quand vous, en tant que plateforme, une plateforme de médias sociaux, pouvez bannir et censurer le président des États-Unis, leur interaction avec les médias sociaux, il y a un problème. On ne devrait pas avoir de la censure comme ça. Et quelle entreprise peut se permettre de dire qui a le droit de dire quoi ? En d'autres termes, s'ils n'aiment pas votre agenda, ils vont vous canceller. Qu'est-ce qui leur a donné ce pouvoir ? Certainement pas Dieu. Parce que Dieu vous laissera même avoir votre propre opinion et il ne vous censurera pas. Amen. D'autres initiés de l'industrie ont commencé à en parler aussi. L'un d'entre eux, c'est Ramsey Brown. C'est un programmateur informatique qui comprend comment le cerveau fonctionne et sait comment écrire du code pour amener le cerveau à faire certaines choses. D'ailleurs, Brown a un doctorat en neuroinformatique et il est confondateur des lobatoires de dopamine. Brown et ses collègues ont écrit des codes informatiques très puissants pour les applications. Et ses programmes sont conçus pour provoquer des récompenses neurologiques. Voici ce qu'il dit. Quand est-ce que je devrais vous faire vous sentir un peu plus génial pour vous faire revenir dans l'application ? Il dit, vous faites partie d'un ensemble contrôlé d'expériences qui se déroulent en temps réel à travers vous et des millions d'autres personnes. Alors regardez ça. Le code informatique qu'il a créé trouve le meilleur moment pour vous donner l'une de ces récompenses. Par exemple, les likes. Les gens sont tellement motivés pour avoir des likes, ce qui en fait n'a aucune réelle valeur tangible. Mais Brown dit qu'il peut déclencher votre cerveau pour vous donner envie d'en avoir plus d'opamine. C'est ce qu'on appelle le piratage cérébral. Il dit par exemple sur Instagram, parfois il y a des likes qui arrivent rapidement et d'autres fois ils en retiennent certains pour vous les envoyer tous d'un coup afin que vous ayez une grosse explosion. Attendez une minute. Parce qu'il y a un algorithme, un code que nous avons écrit qui a été prédit pour cet utilisateur en ce moment. Nous pensons que nous pouvons avoir une amélioration de son comportement en d'autres termes, lui faire passer plus de temps sur notre application, nous aussi nous lui donnons cette rafale plutôt que celle-ci. Donc ils vont retenir les likes, ils vont même retenir vos commentaires. Parfois j'ai fait des commentaires sur différentes choses et je reviens et je regarde, ça n'est même pas apparu. Ils les retiennent tous. Ce n'est pas organique, tout est organisé et le but c'est de vous manipuler afin de vous garder sur l'application. Incroyable. Terrifiant franchement. Donc la maison est en fait contre nous. Et ce qu'il parle c'est qu'il y a des millions de calculs informatiques qui sont utilisés à chaque instant par son entreprise et bien d'autres. Ils sont utilisés constamment pour ajuster notre expérience en ligne et nous faire revenir pour plus. Donc même notre expérience demain pourrait être différente de celle d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est la ordinateur vise directement votre tête et la mienne. Le jeu est en fait empilé contre nous. Donc il y a des milliers de personnes très intelligentes qui génèrent un code de niveau génial qui modifie constamment notre expérience en ligne et tout est manipulé et organisé personnellement en fonction, écoutez, de votre propre version numérique de vous-même. Parce qu'au moment où vous êtes connecté pour la première fois, quelle que soit la durée, il y a eu une version numérique de vous, une version d'intelligence artificielle de vous qui a été créée sur des serveurs quelque part. Et tout ce que vous avez déjà fait en ligne, oui, les choses secrètes aussi, tout est là sur ces serveurs. Oh, oh, votre conjoint ne pourra peut-être pas le voir, mais l'entreprise savent déjà. Hello. Donc la réalité c'est qu'ils regardent même comment nous cliquons, nos modèles de clics, ils regardent nos modèles de défilement, ils regardent tout ce que nous faisons. Parce que nous avons tous dit, bien sûr, vous pouvez le faire. Lorsque nous avons examiné soigneusement ce document de 37 pages que personne d'autre qu'un avocat ne peut lire, même la moitié d'entre eux ont du mal à le lire. On a juste dit, ok, allez-y, ils extraient toutes les données de notre vie. Tout dans notre vie. Et ça devrait être criminel. Mais nous avons signé une zone, dit, oui, je suis d'accord. Anderson dit que nous sommes des cobayes. Il dit, vous êtes des cobayes. Vous êtes un cobaye dans la boîte qui appuie sur le bouton parfois pour appuyer des likes et nous faisons tout cela pour vous garder là-dedans. Donc quel est le but ? Pourquoi un tel désir diabolique de nous garder sur ces applications ? Parce qu'ils veulent nous garder, comme je l'ai dit, sur l'écran autant que possible. Pourquoi font-ils cela ? Eh bien, laissons ce docteur en codage neuroinformatique nous dire pourquoi. En fin de compte, vous ne payez pas pour Facebook. Les annonceurs paient pour Facebook. Vous pouvez l'utiliser gratuitement parce que vos globes oculaires sont ce qui est vendu. Vous n'êtes pas le client. Vous n'avez pas signé un chèque à Facebook, mais Coca-Cola, lui, il a fait. Et donc, plus nous y sommes, le but de ces entreprises est de gagner de l'argent pour satisfaire les actionnaires. C'est ce qu'on appelle les bonnes affaires, mais cela détruit notre planète, les humains sur la planète. Brown continue en disant, vous passez la moitié de votre temps sur Facebook juste à faire défiler pour trouver un bon poste à regarder. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Oui. Eh bien, devinez quoi ? Ça arrive parce qu'ils l'ont conçu pour qu'ils soient addictifs. Donc, ils savent déjà ce que vous aimez. Ils ne vont pas le mettre dès le début, mes amis. Peut-être une chose ou deux, ils vont vous attirer. Et puis, il y aura un moment. Ah, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je cherche les vidéos de chats. Où sont les vidéos de chats ? Où sont les pranks ? Où sont toutes ces choses-là ? Et donc, on fait défiler, on fait délai. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Ils savent que vous êtes sur le point de fermer l'application et... Ah, voilà, ça y est. Ah, c'est drôle. Et ça me garde là pendant encore longtemps. C'est vraiment dégoûtant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils profitent de cette vulnérabilité psychologique intégrée que nous avons, ce besoin pour la nouveauté. Et ils savent comment faire cela. Ils ont examiné ça depuis le début. Donc, on reste sur cette roue de hamsters numérique et on y perd énormément de temps pour leur profit. C'est de la manipulation et on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas organique, ce n'est pas neutre, c'est une manipulation organisée hautement addictive. Et Dieu dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement, pas le processus de dépendance de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc, ce que Dieu dit ici, c'est que si vous ne faites pas attention avec le magnifique esprit que je vous ai donné, si vous n'avez pas à le protéger de ces pirates, vous serez conformes au monde. C'est ce qu'il dit ici. « Mais je peux transformer votre esprit. Je peux vous répérer, » il dit, « Je peux vous aider. Je peux même vous renouveler à mon image, pas à l'image populaire du jour qui est ici aujourd'hui et parti demain. » Comment est-ce qu'on fait pour suivre la tendance sur le temps passant ? On ne peut pas et ça provoque la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. « Je transformerai et régénérerai votre esprit, même s'il a développé des habitudes problématiques. Je peux vous restaurer, mon frère et ma soeur. Je peux vous restaurer, mon enfant. » Il dit, « Je peux restaurer la paix, la joie dans votre vie. Je vous protégerai si vous m'abandonnez votre esprit et non au monde ou au monde de la technologie. » Le Dr. Cardaras continue de parler des effets de ce niveau de technologie trop stimulant. Cette soif de nouveauté câblée qui recherche le nouveau peut être écrasante à l'ère de l'information. Lorsque chaque lien hypertexte, tweet, e-mail, snap, Instagram peut être une opportunité de faire une expérience de quelque chose de nouveau. Comme avec un alcoolique dans un magasin d'alcool ou un amateur de chocolat chez Willy Wonka, la multitude d'opportunités de nouveautés peut être épuisante. Alors, où va la technologie moderne numérique qui joue sur tous ces besoins humains croisés de connexions, récompenses et nouveautés nous amènent ? La réponse courte, c'est être accro ou tout du moins vulnérable à ses potentiels, le potentiel de la dépendance à l'écran. Alors que certains veulent croire ou blâmer notre dépendance collective à la technologie sur les échecs personnels comme la faible volonté, Tristan Harris est rapide pour nous rediriger vers le logiciel lui-même. Il dit, « Vous pourriez dire que c'est ma responsabilité d'exercer une maîtrise sur le moi en ce qui concerne l'utilisation numérique. » Mais cela ne reconnaît pas le fait qu'il y ait un millier de personnes dont le travail consiste à briser toute responsabilité que vous pouvez maintenir. C'est un initié et il comprend. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous perdons mentalement, nous perdons émotionnellement et nous perdons psychologiquement et spirituellement. Il y a une très réelle guerre en cours pour nos esprits, mes amis. Vraiment réelle. Donc, certains d'entre nous comprennent et nous comprenons qu'il y a ces deux forces diamétralement opposées dans cet univers, surtout sur cette planète. Et nous avons Dieu d'un côté et nous avons Satan de l'autre côté. Et il y a une guerre pour nos âmes. Le Dieu créateur d'un côté est Satan qui veut s'opposer et qui est Dieu car nous sommes l'objet de l'affection de Dieu. Les deux côtés ont cependant des plans pour nos esprits, oui ou non ? Absolument. Dieu veut restaurer et reconstruire nos esprits. Satan veut briser et détruire nos esprits. Rappelez-vous. Ephésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. » Donc, je ne suis pas prêt à dire que ces gens de la Silicon Valley, je ne suis pas prêt à dire que ces gens de la Silicon Valley sont les princes des ténèbres. Mais je suis prêt à dire qu'il y a un grand pouvoir là et qu'ils ne sont pas tenus pour responsables de la façon dont ils utilisent ce pouvoir persuasif du changement dans le cerveau. Et il est temps de se libérer de cette dépendance. Il est temps, mes amis, de s'arrêter et de faire une pause et d'être immobile et de savoir que Dieu est Dieu. Comment Dieu va se faire entendre alors que tout est clameur, 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 divertissement, 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 tout le temps. C'est comme du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et Dieu vient, « Chrétien, je suis juste là. » C'est une voix douce, calme. Dieu ne va pas dire « Chrétien, je suis là ! » C'est une voix douce, calme, qui est perçue avec le lobe frontal, alors que ce dernier est détourné par un bon nombre d'activités sur l'écran. Le challenge que nous avons, c'est que trop de temps d'écran endommage le cerveau. C'est un article très puissant que j'ai trouvé dans Psychology Today. Et voici quelques déclarations de l'article. « L'utilisation excessive d'Internet par les adolescents provoque l'atrophie de la matière grise du cerveau, entraînant des problèmes de concentration, de mémoire. » Est-ce que vous avez remarqué ça ? On dirait que nous tous, nos souvenirs, bye bye. En particulier les jeunes. Vous pouvez leur dire quelque chose ? Ils vont dans l'autre pièce et ils se disent « Euh... » Et vous savez quoi ? Ce n'est pas que les jeunes. Parce que nous avons tous un problème. Les adultes aussi, si on est honnête, c'est pas vrai ? Donc, la surutilisation d'Internet par les adolescents est à l'origine de l'atrophie de la matière grise entraînant des problèmes de concentration et de mémoire. Une utilisation excessive d'Internet peut faire dépérir les parties du cerveau des adolescents. C'est ce que nous révèle une étude. Une atrophie de la matière grise dans le cerveau des gros utilisateurs d'Internet s'aggrave avec le temps. Cela peut affecter leur concentration, leur mémoire ainsi que leur capacité à prendre des décisions et à fixer des objectifs. C'est comme si cette nouvelle génération n'a plus d'objectifs dans sa vie. C'est comme s'il ne voulait tout simplement rien faire. Pourquoi ? Tout le reste n'a pas d'importance sauf ça. Dopamine. Cela pourrait également réduire leurs inhibitions et conduire, entre guillemets, à des comportements inappropriés. Maintenant, il y a des implications notables, psychologiques, neurologiques, spirituelles, lorsque nous regardons toutes ces choses. Et alors que je lis cette étude, je me dis, ok, honnêtement, je suis un peu dépassé par tout ce qu'ils disent parce que peut-être que la science est très conservatrice dans les affirmations qu'elle fait. Et je me suis dit, peut-être que c'est l'auteur qui met son propre point de vue. Et donc, j'ai décidé d'aller et de regarder les références des études qu'ils ont menées et de les examiner. Et voici ce que ça révèle. Il y a une grande équipe de médecins et de chercheurs en Chine qui a créé une étude très intéressante et très puissante. Elle a été menée sur plusieurs années et ils ont commencé à prendre des IRM du cerveau de jeunes en fin d'adolescence et de jeunes étudiants adultes, sujets masculins et féminins, passant en moyenne 8 à 13 heures de, entre guillemets, temps libre en ligne. C'est divisé entre les jeux, les réseaux sociaux, YouTube, tous les jours. Après avoir terminé un examen initial, ils ont été diagnostiqués avec une addiction à Internet et ils ont été affectés au groupe 1. Le TAI, c'est le trouble d'addiction à Internet. C'est quelque chose de réel maintenant. Le deuxième groupe était également composé de jeunes en fin d'adolescence et de jeunes adultes, hommes et femmes, et ils passaient moins de deux heures par jour et eux sont considérés comme non-dépendants après avoir terminé leurs examens initiaux. Ils ont été affectés au groupe témoin. Donc voici les résultats. En bref, c'était une étude très exhaustive sur de nombreuses années. Voici ce qu'ils ont trouvé et ce sont leurs mots. Plusieurs études ont montré, parce qu'ils ont fait des méta-analyses de toutes les autres études également, plusieurs études ont montré une atrophie, c'est-à-dire un rétrécissement ou une perte de volume du tissu de la zone grise où le traitement se produit dans le cerveau chez les jeunes étant addicts à Internet. Les zones affectées touchaient le lobe frontal, mes amis, c'est là où nous discernons la voix douce. C'est là où se trouve notre caractère. Le lobe frontal a été impacté. C'est lui qui régit les fonctions exécutives telles que la planification, la hiérarchisation, l'organisation et le contrôle des impulsions, en d'autres termes, réussirent à faire certaines choses. Les résultats suggèrent également que le trouble d'addiction à Internet partage des mécanismes psychologiques et neuronaux avec d'autres types de toxicomanie et troubles du contrôle des impulsions. Si le cortex préfrontal, le centre de raisonnement, ne fonctionne pas correctement, il n'est pas en mesure de réguler et de guider les autres parties inférieures du cerveau, les parties émotionnelles et instinctives du cerveau. Une perte de volume a été également observée dans le striatum qui est impliqué dans les circuits de la récompense et la suppression des impulsions socialement inacceptables. Avez-vous remarqué, on dirait que les gens ne savent même plus comment lire les signes sociaux. Ils disent des choses et font des choses qui sont tellement inappropriées, c'est parce que cette partie du cerveau a été impactée. Elle a perdu une partie de son volume. Ça modifie physiquement le cerveau. Une découverte particulièrement préoccupante, c'était le dommage causé à une zone appelée l'insula, qui est impliquée dans notre capacité à développer l'empathie et la compassion pour les autres. Saviez-vous que sur tous les campus universitaires, ils ont fait des études au cours des 40 dernières années. Et l'empathie est en baisse de 30% par rapport à là où elle était il y a juste 10 ans en arrière. Et mes amis, pensez-y. Est-ce que c'est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir de l'empathie et de la compassion les uns pour les autres ? Ok, imaginez le peuple de Dieu et cette nouvelle génération qui, en fait, n'a même pas la capacité de développer l'empathie et la compassion pour les autres. Je me demande s'ils seront impliqués dans ce qu'on appelle le décret de mort qui va venir un jour. Pour tuer les chrétiens qui veulent être fidèles à la parole de Dieu et qui sont fidèles. Mon fils vient de me faire signe qu'il me reste cinq minutes, ça ne va pas marcher, je te préviens déjà. Papa a dit non. Notre capacité à intégrer l'émotion physique, ça impacte notre capacité à intégrer les signaux physiques avec l'émotion. Nonobstant le lien évident avec les comportements violents, ces capacités dictent la profondeur et la qualité des relations personnelles. Nous constatons une augmentation de la violence, nous constatons une augmentation des idées suicidaires, nous constatons une augmentation du nombre de jeunes qui ne sont même pas capables d'avoir des relations personnelles de qualité. Pourquoi ? Parce que le cerveau est martelé, bam, bam, asséché, réduit en purée. Il n'est plus utilisable. Est-ce que ça touche quelqu'un ici ? Je veux dire, est-ce que vous êtes plus préoccupé que lorsque vous êtes entré au début ? Vous disiez, de quoi ce gars va parler ? Mais Jésus a dit non, laissez que cet esprit soit en vous qui était aussi en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le diable dit non, 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 en dommageant une génération entière qui n'a aucune empathie, qui n'a aucune compassion, qui ne peuvent pas avoir des relations profondes personnelles de qualité. Nous allons préparer le terrain pour la grande controverse à la fin des temps. Et nous, les chrétiens, devons avoir cette compassion et cette empathie pour ceux qui nous entourent, parce que nous sommes censés rencontrer les gens là où ils sont. Et par l'onction de l'Esprit Saint, qui parle et impressionne ce cortex préfrontal, afin que nous puissions partager des informations vitales et qui sauvent l'âme avec ces personnes pour pouvoir les sauver pour l'éternité. Retournons à l'étude. La recherche a également démontré une perte d'intégrité de la substance blanche du cerveau. La substance blanche compromise. Voici ce qu'ils ont trouvé. Une matière blanche spotty qui se traduit par une perte de communication dans le cerveau, y compris les collections vers et depuis divers lobes du même hémisphère, les liens entre l'hémisphère gauche et droit, et les chemins entre les centres cérébraux supérieurs cognitifs et inférieurs émotionnels et de survie. Donc non seulement cela a un impact sur les zones réelles du cerveau, mais cela impacte aussi la communication entre les différentes parties du cerveau. Ce que cela signifie, c'est que si mon cortex préfrontal, qui doit être le roi de mon cerveau, s'il n'est pas capable de communiquer avec les autres provinces du cerveau et de les contrôler, nous commencerons à agir de manière plus animale, du point de vue des passions basses, plutôt que d'un point de vue intellectuel. Donc, quelqu'un vient et me frappe, je réponds directement. Combat ou fuite. Parce que cette partie du cerveau n'est pas bien reliée à ce cortex préfrontal. Donc je ne peux pas dire non, je suis un chrétien, je vais tendre l'autre jour. Vous comprenez ? Les implications ici sont d'une profondeur épique. Les études antérieures ont révélé que l'intégrité de la substance blanche était compromise dans le cortex frontal orbital. Cela a été fréquemment observé chez les sujets exposés à des substances addictives telles que l'alcool, la cocaïne, la marijuana, la méta-amphétamine et la kétamine. Ne manquez pas ça. Cette découverte, que l'IAD, l'addiction à Internet, est associée à une altération de l'intégrité de la substance blanche dans les régions frontales orbitales. C'est cohérent avec ces résultats précédents. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est que les sujets qui sont exposés à une substance physique et réelle qu'ils ont consommé, comme l'alcool, la cocaïne, la méta-amphétamine et la kétamine, ils trouvent exactement les mêmes problèmes dans le cerveau de ceux qui sont accros aux appareils à Internet et aux jeux vidéo. Ils regardent les images côte à côte. On pourrait dire, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont toxicaux ou est-ce qu'ils sont accros à Internet ? C'est aussi profond que ça. Des recherches approfondies en imagerie cérébrale montrent que les écrans lumineux, comme ceux de l'iPad, stimulent le centre du plaisir du cerveau et augmentent autant les niveaux de dopamine que le sexe. Cet effet d'orgasme cérébral est ce qui rend les écrans si addictifs pour les adultes, mais encore plus pour les enfants, dont le cerveau est encore en développement et qui ne sont tout simplement pas équipés pour gérer ce niveau de stimulation. De plus, ça s'est tiré de Glow Kids, un livre fantastique du docteur Nicolas Kadaras. Il dit, non seulement ça, un nombre toujours croissant de recherches cliniques corrèlent la technologie des écrans avec des troubles psychiatriques comme le TDAH, l'hyperactivité, l'addiction, l'anxiété. Est-ce que ça c'est en augmentation ? La dépression ? Est-ce que c'est en augmentation ? L'agressivité accrue. Est-ce que c'est en augmentation ? Et même les psychoses, ça c'est en augmentation aussi. Pourquoi ? Le temps d'écran est aussi en augmentation. Peut-être le plus choquant de tous. Des études récentes d'imagerie cérébrale montrent de manière concluante qu'une exposition excessive à l'écran peut endommager neurologiquement le cerveau en développement d'une jeune personne de la même manière que la dépendance à la cocaïne le peut. Ça, ça vient d'un doctorant, un expert dans l'addiction chez les enfants. De manière ironique, alors que nous avons déclaré une soi-disant guerre contre la drogue, nous avons autorisé cette drogue virtuelle que le docteur Peter Weibrow, directeur des neuroséences à UCLA, appelle la cocaïne électronique. Que le commandant docteur Andrew Dawn, qui a un doctorat en neurosciences et dirige la recherche sur la toxicomanie pour la marine, appelle la pharmacie numérique, en d'autres termes la drogue numérique. Et que les chercheurs chinois appellent l'héroïne électronique. Ils permettent à ces drogues de se glisser dans les maisons et les salles de classe, des plus jeunes et des plus vulnérables, apparemment inconscients de tout effet négatif. Alors que la Chine a identifié l'addiction à Internet comme sa crise sanitaire numéro 1 avec plus de 20 millions d'adolescents dépendant à Internet. La Corée du Sud a ouvert 400 centres de désintoxication et a donné à chaque étudiant, enseignant et parent un manuel, les avertissant des dangers potentiels des écrans et de la technologie. Mais ici aux Etats-Unis, des bureaucrates scolaires ignorants et parfois corrompus poussent pour mettre ces tablettes lumineuses, ces comprimés de cocaïne électronique entre les mains de chaque enfant à la maternelle. Laissez ça mijoter en vous juste un instant. Seigneur, viens, sans quoi nous périrons tous. Sérieusement. Je ne vais pas continuer avec tout ça. Je vais juste sauter pas mal de choses. J'ai préparé trop de choses. On va aller vers là. À quoi ressemble le trouble de l'addiction à Internet ? Ça peut être un temps excessif aux jeux vidéo, un temps excessif à faire du shopping, Amazon, des comportements compulsifs à des jeux en ligne, des excès sur des blogs, des excès sur des réseaux sociaux, des excès dans l'envoi de messages, un visionnage excessif de vidéos Internet, YouTube et ou pornographie. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que nous avons des psychologues, nous avons des sociologues qui sont terrifiés à l'idée que notre nouvelle génération numérique, dans un avenir très proche, ne possède plus la capacité de contrôle des impulsions, d'empathie ou la prise de décision morale. On dirait que quelqu'un est vraiment derrière tout ça. Imaginez. À quoi ressemblera cet avenir proche, avec une génération qui dirige le monde, qui n'a pas ou peu d'empathie, peu ou pas de boussole morale, peu ou pas de contrôle des impulsions. Mes amis, je crois sincèrement que le retour de Jésus-Christ n'est pas pour bientôt. Je pense qu'il est imminent. Donc, l'ennemi des âmes, il est vraiment content que nous soyons accros à nos appareils. Mais mes amis, la bataille est pour notre esprit, comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Et nous devons faire attention. Nous ne voulons pas de cette surconsommation d'Internet qui est considérée par les recherches comme similaire à l'automédication avec l'alcool et d'autres drogues psychoactives. Nous devons faire attention car les autres études montrent qu'elles provoquent une privation du sommeil, des sous-performances scolaires, l'incapacité à s'engager dans des activités scolaires, en face à face, des humeurs négatives, des idées suicidaires, des abus de substances, diminution de la capacité de se concentrer. Ce ne sont là que quelques-unes des conséquences connues de la surutilisation d'Internet. Rappelez-vous de ce que Shama Patapelia nous avait dit. Nous avons créé des outils qui ont changé le fonctionnement de la société. Nous créons des outils qui changent comment nos cerveaux fonctionnent, mes amis. Cela signifie-t-il que nous devons les jeter, peut-être pour certaines personnes. Mais une utilisation saine et normale que vous contrôlez et non pas qui vous contrôlent n'a pas semblé être un problème. Mais vous feriez mieux de prier à ce sujet et ne vous faites pas d'illusions en disant que vous n'avez pas de problème si vous en avez un. Amen. Maintenant, terminons avec la Bible. Terminons avec les derniers jours. Prenons maintenant ce que nous n'avons d'apprendre. Et appliquons-le à l'Apocalypse 14, 9. Amen. Et un autre, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque où ? Sur son quoi ? Sur son front. Est-ce qu'il y a derrière le front ? Votre esprit. Le cortex frontal, pas vrai ? C'est là où nous avons notre moralité. C'est là où se trouve notre empathie. C'est là où nous communiquons avec Dieu. C'est ainsi que nous adorons. C'est ainsi que nous communiquons avec le divin et le diable. Essayez d'effacer tout ça. Alors, regardez ça. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est-à-dire ce qu'ils font, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. Donc, nous avons un groupe ici qui a laissé son esprit aller librement partout où il va naturellement sur ses appareils. Et avant que vous puissiez vous en rendre compte, le diable guide le processus à travers ses algorithmes, je crois, travaillant à travers des codeurs de génie qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ne comprenant pas la grande controverse, pour éloigner les gens de Dieu, mes amis. Le but est de nous faire avancer vers une société hédoniste où nous ne faisons que ce que nous voulons qui nous fait nous sentir bien. C'est une question de ma vérité et votre vérité, pas la vérité Jésus-Christ. Vous voyez ce qui se passe ? Est-ce que vous réalisez que vous pouvez faire bouger les élections ? Vous pouvez. Et ça a été prouvé de manière concluante que cela s'est produit plusieurs fois. Je ne fais pas que référence aux plus récentes. Donc, il est dit ici qu'il y a une marque sur le front. Pourquoi il y aurait-il une marque sur le front ? Parce que, mes amis, c'est le caractère qu'ils ont maintenant. C'est le cerveau endommagé qu'ils ont. Et dans leurs mains, c'est ce qu'ils font. Il voira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc, nous avons ce groupe. J'espère vraiment que vous ne voulez pas faire partie de ce groupe. Et ensuite, nous avons un autre groupe. J'aime ça. Apocalypse 14, 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui, quoi ? Qui avaient le nom de son père écrit où ? Sur leur front. Maintenant, c'est un problème de front, mes amis. Pourquoi ? La bataille pour l'esprit. Oui, oui. Alors, maintenant, nous avons un autre groupe. Oh, j'aime ça, mes amis. Qu'est-ce qui est dit ? Ils ont le nom du père écrit sur leur front. Le nom du père, c'est une transcription de quoi ? Son caractère. Donc, un groupe a le caractère du diable et du monde. Cet autre groupe, c'est les 144 000, en passant, qui ont cessé de pécher selon la parole de Dieu. Ils ont cessé de pécher. Ils peuvent se tenir sans médiateur. Vous vous souvenez quand Christ reviendra, ils n'enregistreront pas un autre péché qui ne pourra pas être expiés. Alors ici, ils ont le nom du père, le caractère du père écrit sur leur front. Amen. Ils ont fait attention. Ils ont été dans la parole de Dieu. Amen. Alors, pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu ? C'est un problème de front. C'est un problème de cortex préfrontal. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors Jésus cherche un groupe de personnes qui dira, oui Seigneur, prends mon esprit, prends ma volonté et fais ton bon plaisir en moi. Amen. Est-ce que ça va être vous et moi ? Dieu nous attend. Il désire nous libérer. Il nous est dit dans Jésus-Christ à la page 43, la guerre contre le moi est la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. L'abandon du moi, l'abandon de tout y compris peut-être notre surf numérique. À la volonté de Dieu, nécessite une lutte, mais l'âme doit se soumettre à Dieu avant de pouvoir être renouvelée dans la sainteté. Amen. Donc nous avons l'opportunité en tant que chrétien de révéler que les accusations de Satan sont fausses concernant notre Dieu. Nous pouvons aller dans ce monde. Nous pouvons montrer que vaincre le péché et le moi est possible dans un être humain déchu. Amen. Et avec Dieu, nous pouvons être reconstruits et nous serons rachetés par sa grâce. Amen. Ils cherchent vous et moi, ses enfants. Ils vont dire, j'en ai marre de tout ça, assez. J'arrête avec le péché. J'arrête avec le moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé afin que nous puissions ensemble, Père, que nous puissions montrer au monde et à l'univers que tu es un Dieu d'amour, que tu es juste, que tu es capable de nous faire traverser tout ce que la vie nous jettera. Je veux démontrer ça au monde. Amen. Êtes-vous prêt à dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Et qu'en est-il de ça? Me voici Seigneur, change-moi. Me voici Seigneur, tout ce qui est en moi, qui ne te plaît pas. Je suis ta toile. Peins chez l'œuvre dans mon esprit. Je veux l'Esprit de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y est en vous, l'Esprit qui est en Jésus-Christ. La dopamine numérique, comment High Tech transforme nos esprits. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, la dopamine de Dieu, c'est très grave. C'est un sœur.